Hey, hello, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors si j'ai l'air complètement éclatée, c'est bien le cas, il est 7h30 du matin. C'est un truc de ouf pour moi de me réveiller à cette heure-ci, peut-être pour vous, alors c'est tout à fait normal et tout, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne savais pas du tout de mon habitude normalement. Je suis quelqu'un qui travaille très tard la nuit et du coup je dors la journée, donc à 7h je ne suis pas du tout réveillée. Mais là je me suis dit, tu sais quoi, 1h du matin j'étais fatiguée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de dormir, je ne vais sûrement pas réussir, mais vas-y je vais dormir comme ça, vers 10h ou quoi, je me réveille un peu plus tôt que d'habitude et je vais pouvoir travailler sur, j'ai beaucoup de montage à faire, de s'y rendre, mon mémoire à travailler, bref, j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, et aussi le ménage, et du coup, voilà, mais sauf que pendant toute la nuit, comme j'ai dormi entre guillemets un peu tôt par rapport à d'habitude, j'ai fait que me réveiller, genre des micro-réveils, toutes les 2-3h je me réveillais, après je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais horrible. Et du coup, là, à 7h je me réveille, je pouvais me rendormir, mais franchement j'étais pas trop, voilà, j'arrivais même plus à dormir, j'étais bon, allez, ça y est, je vais me lever. Au pire, je ferai une seste à midi, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas filmer un vlog aujourd'hui. Comme ça vous me suivez aussi avec moi dans ma journée, puis j'occupe la vôtre, comme ça, voilà, on se soutient pendant le confinement. Au programme d'aujourd'hui, on va faire un petit-déj assez équilibré, donc salade de fruits, plus un peu de salé, parce que moi j'adore manger salé, céréales, gâteaux, bref, la base, mais j'essaie de faire une sorte de buffet, comme dans les hôtels, genre un truc un peu sympa. Je vous propose de m'accompagner, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si c'est pas encore fait, et de me laisser dans les commentaires, me dire comment elle se passe votre journée, si vous êtes avec ou sans enfants, si vous leur faites l'école à la maison, si vous vous tenez bien. Du coup voilà, petit-déj rapide, enfin rapide entre guillemets, du coup salade de fruits, fraises, pommes et mangue, pour le sirop vous mettez juste un peu d'eau avec du sucre, deux eaux au plat, du concombre, donc je vais mettre du sel dessus, vous mangez ça en bâtonnets, c'est aussi très bon à l'apéritif si vous aimez grignoter, et gâteau chocolat qui reste, du fromage, plusieurs types, et du pain pour manger avec le fromage, et vous pouvez prendre sinon du beurre, et en boisson vous avez du lait, moi comme je vous ai dit, je bois plus du tout de lait de vache, de toute façon c'est pas bon pour la santé, donc j'opte pour les laits de soja, donc voilà, à peu près, donc voilà tout, on va manger tout ça, après je vais mettre au travail. J'ai enlevé mon dernier pour pouvoir prier, donc c'est pour ça que vous voyez un décalage avec tout à l'heure, et maintenant j'ai traîné un petit peu dans le salon, le temps que le temps passe, parce que comme ça me réveiller tôt, hyper tôt, comme ça à 6h, sans raison, ça me saoule, et du coup voilà, mais là je vais essayer d'être active, et me bouger, du coup je vous emmène avec moi, je vais faire le ménage à fond, ça va être surtout changement de drap, la cuisine, surtout, tout désinfecter, le sol, je pense que d'ici là je serai déjà crevée, puis après c'est le ramadan, et moi pendant le ramadan, quand je jeûne je suis complètement KO, surtout comme je vous ai dit que j'aurais mon mémoire à faire, donc j'aurais pas tout le temps l'occasion de pouvoir ranger tranquillement, donc je vais profiter vraiment de cette journée pour tout faire, comme ça pendant le ramadan je vais juste m'occuper de ce qui est religieux, et de mes devoirs, et c'est déjà beaucoup, donc voilà, je suis shootée, je suis dénodée, je parle comme un robot, take go les courses ! Franchement il fait beau, il y a quand même pas un maître de monde pour un, on est quoi aujourd'hui ? Vendredi, à 8h30, je suis fermé à un reporter genre, j'ai cru j'étais à, je sais pas où, genre, reporter des gars, mais bref, non il y a quand même du monde, mais ça fait du bien de ouf de se prétire, à la base je voulais prendre le bus, je voulais prendre le bus parce que j'ai ma carte Navigo, j'ai un abonnement en fait mensuel, que je paye, alors que je ne me déplace pas depuis deux mois, pour rien, donc je sais pas si vous êtes au courant, enfin si vous habitez sur Paris, comment ça se passe, si on peut se faire rembourser, ou s'ils annulent automatiquement le prélèvement, ou j'en sais rien, en tout cas c'est une démarche à faire, comme dans le deuxième mois, sans avoir utilisé, je me suis dit, je vais la rentabiliser, je vais prendre le bus, après je me suis dit, non, t'abuses, tu vas prendre le bus pour 15 minutes de marche, allez marche, déjà que je sors, bah je sors pas du tout, bref, et du coup, du coup voilà, 8h40, j'ai pris un peu de retard, j'ai, me suis fait mon petit léger tout, après j'ai fait aussi celui de monsieur, j'ai voulu être une bonne femme, j'espère que je serai récompensée, qu'il y aura pas trop de monde, et du coup je sais pas si je vais aller à Carrefour, oh il fait archi chaud, je me suis trop habillée, j'ai mis un pull en laine avec mon manteau, et mauvaise idée, mauvais bye, je sais pas si je vais aller à Carrefour, ça va te bonder, c'est sûr, surtout en plus, veille du ramadan, à la base j'ai dit, j'y vais pas, même si on roule dessus, j'y vais pas, le jour, la veille du ramadan, il me reste plus grand chose, tant pis, et comme je me suis réveillée, depuis 6h, je vais rester à regarder le mur, c'est ça, je me suis dit, allez, tu sais quoi, vas-y, il me manque quand même pas mal de trucs pour le petit déjeuner, genre j'ai rien, j'ai plus de céréales, j'ai plus quasiment de lait, j'ai plus de pain, j'ai plus, j'ai plus, tu vois, donc, je peux pas ne rien manger le matin, surtout qu'on jeûne, après pour le soir, franchement, ça va, je peux m'en sortir, bon, il me manque des légumes, mais ça va, mais du coup, du coup, je me suis dit, ah, tu sais quoi, vas-y, motive-toi. Dans tous les cas, je vais aller à un magasin de bouffe, mais qui fait des produits vraiment pas chers, parce que je voulais vous faire un retour de course, parce que j'ai déjà fait des courses, genre pour 3 semaines, pour 2 à 3 semaines, pour 70, 80 euros, vraiment, les prix sont hyper, hyper pas chers là-bas, et du coup, je voulais vous faire ça et vous mettre les adresses des disconteurs les plus connues en Ile-de-France ou en France, je vais regarder, je vais faire une recherche, je vous mettrai ça, il y a du monde, et c'est tombé. Je vais pas aller à Carrefour. Regardez-moi tout ce monde, je vous ai dit, moi, la veille du rametant, c'est un mauvais plan. Finalement, je vais aller au Discounter, si ça me permet de faire la vidéo, et en même temps, il y a beaucoup moins de voyage du monde, mais il y en a beaucoup moins, genre il y a, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes à peu près, donc voilà, j'ai vraiment pris pour une fois à la parler toute seule. Si il me manque de trucs, j'irai en fait à l'Ile-de-France, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de queue, donc j'irai là-bas pour faire un complément, parce qu'à Carrefour, c'est vraiment pas possible. Déjà, je leur ai trop donné mes sous, donc je peux arrêter, et trop de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada On a regardé tout ce que j'ai eu, donc là, il y a une grosse partie, il y a des trucs les uns sur les autres, hop, voilà, et aussi, de côté, il y en a aussi sur le lave-vaisselle, pareil. Et j'ai pas compté dedans, et j'ai pas mis les surgelés, parce qu'il y a vraiment plus de place, mais il y a encore des surgelés, sinon, franchement, je suis très très contente de mon butin. Du coup, là, c'est l'heure du repas, donc j'ai fait un truc vraiment vite, ça sera des pommes du chef. Je vais faire des légumes avec mes... C'est moi qui ai fait la viande. Oui, monsieur a fait la viande, j'allais le dire, en plus. Et je voulais faire des légumes, mais il a trop faim, il est fatigué, donc il m'a dit que ça sert à rien. Il est actuellement en train de se faire des nouilles, alors que je vais faire à manger en même temps, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est prêt, bon appétit. On reléche. C'est de ouf, franchement, j'assume pas trois heures de sommeil dans une nuit, c'est vraiment pas suffisant. Je comprends pas des fois mon corps comment il réagit, mais bon, c'est pas grave, mais voilà, je voulais faire une sieste, mais je savais que j'aurais pas le temps de ranger. J'ai déjà trop laissé traîner, c'est urgent, et puis sinon je vous aurais pas fait la vidéo. Je vais essayer de la filmer, de la monter et de la mettre ce soir, avant le ramadan, comme ça, ça fera pas trop de décalage. Et du coup, voilà, j'ai rangé les courses, j'ai désinfecté avec les lingers désinfectantes partout, genre... J'ai pas encore fait les poignées, j'ai fait les... Si, j'ai fait les poignées, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait les placards, corps, et il faut que je fasse aussi les poignées de porte et les interrupteurs, que je m'occupe de la vaisselle, que je mette dans la vaisselle, mais je vais la programmer, je lance le la vaisselle que à 22h, comme je vous ai dit, parce que c'est moins cher, c'est les heures creuses, donc vous payez moitié moins cher. Et après, quoi d'autre ? Et après, je vais passer un coup d'aspirateur, et si j'ai encore la force, je vais passer la serpillère, sinon au pire, je passerai la serpillère demain, genre vite fait, il restera que la serpillère. C'est fini, donc comme vous avez vu, j'ai fait toutes mes casseroles à la main. Alors ça, c'est... Comment ça s'appelle ? Un set que j'ai acheté de chez Arthur Martin, donc pour toutes les filles qui font leur tourceau, vraiment très bon plan. Bon, je l'ai eu à Carrefour, donc attendez, je pense l'année prochaine en tout cas, qui était quand il y a des promotions, mais si c'est pas encore votre mariage, prenez-la à vendre, là ça va aller grave le coup. Il y avait, je sais plus combien de pièces, il y en avait... Je crois qu'il y avait 7, 8 casseroles et poêles en même temps, avec les deux poignées à mobile, comme vous avez vu, plus... deux spatules, ou trois spatules, je sais plus, et les couvercles, où il y avait 10 ou 12 pièces à 70 euros, et franchement, elles sont très très bien, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Je mets juste avec l'éponge, j'ai pas besoin de frotter ou abîmer, et ça enlève, je dirais que ça laisse aucune trace, ça ne raye pas, bon là, il y a de l'eau. Du coup, je ne les mets pas au lave-vaisselle parce qu'il y en a trop, et du coup, je les lave à la main, et je les mets là, au lieu d'alourdir le lave-vaisselle. Au lave-vaisselle parce qu'il y en a trop, et du coup, je les lave à la main, et je les mets là, au lieu d'alourdir le lave-vaisselle. La vaisselle est remplie, du coup, ah non, j'ai oublié de mettre le petit savon. Ok, c'est bon, je pense, pour tout le savon, on a tous les mêmes, bon, moi, c'est celui de chez... Je l'ai acheté à l'île, celui-là, beaucoup moins cher qu'en supermarché. Bon, du coup, pour l'évier, je le sens un peu obstrué, donc je vais mettre du desktop. Ça, n'oubliez pas, genre, prenez-en quand vous allez faire les courses, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, et genre, garder deux bouteilles en stop, parce que dès qu'il y a un truc qui se bouche, après, genre, c'est infernal, on ne peut rien faire. Donc, voilà, on n'y pense pas, mais prenez quand même du déboucheur et du stock. Donc, je vais mettre ça vite fait. Il n'est pas bouché, bouché, il est juste un peu, genre, il a du mal, quoi. Donc, je me dis, c'est mieux qu'il se bouche, je vais mettre une moitié, pas la peine de tout mettre, et je profite, comme je n'ai plus besoin de l'évier, vu que la vaisselle va partir. Comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre de l'eau ou quoi. C'est pour qu'on puisse y voir toute la poussière qu'il y a dans vos matelas, dans vos canapés et tout. Et du coup, je vais faire la même chose dans la chambre, mais genre, c'est impressionnant. Pourtant, je ne suis pas assez aspiratable, c'est juste qu'avec le tissu, ça permet de plus absorber, on va dire. Donc, prenez juste un décimo microfibre, et là encore, c'est moins impressionnant, parce que c'est du gris, donc ça ne se voit pas trop, mais ça se voit. C'est trop... Comment on appelle ça ? Mon dessus, je ne le sors que quand il se passe des trucs ou qu'il y a des événements. Voilà les filles, je vous reprends. J'ai tout fait, je suis contente, à part le sol que je vais faire demain, parce que vraiment, je ne peux plus. Re, du coup, vous me rejoignez dans mon canapé, c'est bon. Je vais me mettre sur mon ordi, et je vais faire tout ce qui est YouTube, donc montage, miniature, tout ça, tout ça. Donc voilà, vraiment beaucoup de boulot. Surtout s'il y a des filles qui veulent se lancer sur YouTube. Voilà, moi je savais que c'était beaucoup de travail, je n'étais pas du tout parmi les gens qui étaient là, oui, de toute façon, tu es YouTubeuse, tu ne fais rien et tout. Ce n'est pas un travail et tout. Je vous assure qu'en faisant un travail à côté, je vous assure que YouTube, c'est vraiment un travail. Et encore pire, parce que tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à être rémunéré, même quand tu es rémunéré, c'est ridicule par rapport à toutes les heures de travail que tu mets. Il faut vraiment avoir une grosse chienne pour être bien, entre guillemets, mais du coup, si vous faites YouTube pour l'argent, oubliez, parce que pendant un an, vous faites des, je ne sais pas, 10 heures par jour et vous n'êtes pas du tout payé. Donc voilà, ça prend énormément de temps, tout ce qui est miniature, montage, alors là, le montage, je n'en parle pas, même pour faire, pour remplir les descriptions, pour, ah, j'ai, j'ai, je perds mes mots. Donc, pour faire le référencement, bref, tout ça, ça prend énormément de temps à répondre aux commentaires, parce que moi, je réponds tout, tous les commentaires. Bref, donc, je vais d'abord faire YouTube pour, histoire de, entre guillemets, me reposer, rester au calme. J'hésitais à vous faire soit un vlog, soit une journée dans la tête, puisque je sais que vous aimez les deux types de vidéos, mais ce que je me suis dit, c'est que je vais vous montrer un peu ce que je mange vite fait dans le vlog, sans rentrer dans les détails. Guys, c'est bon, la machine est en train de tourner, vous l'entendez derrière moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dîner. Donc, au programme, ça va être un feuilleté, merguez et légumes, donc ça va être poivron et courgettes. Mon frigo, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, je vous ai dit qu'il est bien et tout, mais franchement, il y a un truc qui est archi relou avec lui. Et je crois que je vais appeler, parce qu'on l'a acheté chez Cédescompte, je vais les appeler pour leur dire de nous rembourser. Parce qu'en fait, il est trop froid, pourtant, on a pris genre le meilleur, la technologie du froid, je sais pas comment c'est le froid ventilé, là, je sais pas quoi, genre c'est censé être le meilleur froid. C'est pas censé geler les légumes, et là, je l'ai rincé, mais il y avait de la gel, il y avait du gel dessus, et genre elle est complètement, comment on dit ça ? Ridée, j'allais dire, ouais, elle est grave ridée, quoi. Et du coup, parce que je pense que le froid l'a défoncé, et pareil, lui aussi, il a pelé. Bon, j'ai fini, j'ai encore taché mon fleur avec de l'eau, c'est de l'eau. J'ai fini, je me suis défoncée les mains. Voilà le repas d'aujourd'hui, finalement, qui a switché. Et voilà, du coup, on va manger, bon appétit ! Du coup, changement de programme, finalement, j'ai pas fait le feuilleté, parce que ça mettait trop de temps, et qu'on avait faim, et qu'il est tard. Du coup, j'ai fait des pâtes, je vous pensais, ça a tourné en pâtes, avec la garniture, et je vous disais, bonne astuce, j'ai utilisé votre garniture comme sauce pour les pâtes ou pour le riz, ça vous fait deux repas en un. Et du coup, j'ai laissé la garniture de côté, et demain, il me dit, quand j'aurai la flemme, je vais juste mettre la garniture dans le feuilleté, et ça va faire un plat en plus. Donc voilà, le vlog est fini, là, je suis KO, on va juste finir de manger, on va aller dormir. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Laissez un commentaire de vous dire ce que vous avez aimé ou pas, si vous voulez que je fasse plus de vlogs, et surtout de vous abonner, d'activer la cloche pour pas. T'es les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501